Votre groupe d'aventuriers, de héros, de chasseurs, est donc dans la salle des statues, statues sculptées par la célèbre famille Gutenberg, statues qui ont la réputation d'avoir des pouvoirs étranges que vous avez pu essayer, notamment toi Sally, qui est entrée en contact avec une statue avec des mélanges de dessins africains et urbains, qui t'a apprédit une mort certaine, ainsi qu'une destination d'univers peu agréable. Maintenant, les prophéties, tu sais bien que dans ta, en tant que sorcière, les prophéties, parfois il y a plusieurs lectures à en avoir. Mais tu m'avais dit que ça t'avait fort troublé, si je ne me trompe pas. Oui, ça m'a fort troublé, mais depuis j'ai un peu réfléchi. Ça va mieux. Oui, comme tu viens de le dire, il y a plusieurs lectures. Et on meurt tous un jour. Donc oui, quand elle dit « je vais mourir », bien sûr que je vais mourir. Un jour, je vais mourir. Elle n'a pas dit dans l'immédiat, dans les trois jours qui viennent. Donc ça ne veut rien dire. D'accord. Ça s'appelle le déni aussi. Il y a donc le père de Jany qui est assez énervé, puisque quand même, Jany avait pointé le doigt vers Malek, en l'accusant de l'avoir agressé. Bon, ça ne t'a pas fait hyper mal non plus. Malek, tu en as déjà encaissé d'autres. Mais bon, le père était assez furieux. La soeur aussi, enfin, toute la famille est un peu remontée vers toi, en fait. Et je dois dire que les regards accusateurs, ça commence à devenir une habitude autour de toi pour le moment. Moi, je suis habitué à ça. Vous aviez décidé donc de vous rendre dans la pièce suivante, donc pas retourner en arrière, puisque là, évidemment, vous entendez encore que ça tambourine, et vous entendez comme des glissements serpentins le long de la barricade. mais vous avez décidé de pénétrer plus profondément dans le musée. Et normalement, vous entrez dans la zone où, dans l'autre monde, quand vous aviez visité le musée, devait avoir lieu l'exposition d'Atlantis, donc de tous les objets qui étaient en rapport avec la pierre d'Ambral, qui en fait était enfermée dans une stèle à l'époque. Est-ce que vous gardez cette idée ? Oui. Et qu'est-ce que vous faites de la joyeuse petite famille de Jany ? Jany est en train de reprendre connaissance. Elle lance un regard noir à Malek. La mère prend soin d'elle, sa soeur aussi, et le père, lui, semble un peu furieux, et il dit, c'est pas possible, je savais que c'est... Vous me faites même recommencer ! Et là, il sort un paquet de... Qui ressemble à un paquet de cigarettes, en fait. Vous voyez qu'il en sort une espèce de gomme. Il la lance en l'air, et il la chope en bouche comme un espèce de gros chewing-gum, en fait. Cinq ans que j'ai arrêté ! Cinq ans ! Mais grâce à vous, je recommence. Et vous le voyez qu'il mâche. Que faites-vous ? Son beau visage, il n'y a rien. Il faut dire, j'en ai rien à faire de son homme, de sa vie, quoi. Par contre, dans ta poitrine, il y a des choses qui se passent, mon cher Evarys, non ? Il y a toujours des choses qui se passent. C'est des gros problèmes. Tous ces visages, toutes ces lumières qui traversent ta poitrine, ou en tout cas la pierre qui est dans ta poitrine, qu'est-ce que ça leur fait, en fait, d'être dans cette pièce remplie de statues qui sont très réceptives, visiblement, à certains esprits, à certaines divinités, à certaines dimensions ? Est-ce qu'il y a un changement notable dans cette pierre, dans ta poitrine ? Un grand mouvement, en fait, des esprits qui sont à la fois attirés par l'extérieur et à la fois effrayés et essaient de s'enfuir plus profondément dans la pierre. D'accord, d'accord. Donc ils réagissent, le lieu, visiblement, a quand même un impact heureux. Oui, peut-être que les statues et les méthodes qui ont été utilisées pour mettre ces esprits dans la pierre ont peut-être quelque chose en commun. Très bien. Ça vaudrait la peine d'enquêter dessus, ça, plus tard. Quand ça ne sera pas la fin du monde, oui. Pas encore. Pas encore. Sali, je crois que tu voulais dire quelque chose, j'ai entendu un début de phrase. Oui, moi, je veux me barrer de cette pièce. Très bien. Je veux partir de cette pièce et... De toute façon, tout le monde devient dingue, donc je veux partir. Et je me dirige vers la porte. D'accord, très bien. Tu vois que c'est une porte de service, somme toute porte de service classique, quoi, qui s'ouvre sans trop de peine sur un gigantesque hall, hall d'exposition que tu avais déjà vu à l'époque, puisque quand vous vous êtes enfui de la vente aux enchères, vous aviez pénétré dans cet endroit. Il y a effectivement des choses qui te rappellent cette ancienne époque au même endroit que celui où il était dans l'autre monde. Tu vois cette fameuse armure faite de kittines brillantes, donc ces espèces d'écailles d'insectes, comme ça. C'est ce petit costume dans un coin, ou encore cette ceinture de chasteté, ou hanche large, mise dans un truc d'exposition en plexiglas. Et les objets, ça n'a pas changé. Ils sont même dans la même position, alors que normalement, vous les aviez un peu bousculés, etc. Et même dans ce monde-ci, on dirait que ça a eu un impact. Par contre, le reste de la pièce, qui elle, c'était velours, tu vois, c'est quoi ton souvenir de cette pièce-là, si tu devais décrire le grand hall ? Moi, c'était très lumineux, parce que pour moi, tout l'arrondi comme ça, c'est vitré, donc très lumineux, mais un peu, à part ces objets qui étaient dorés, moi, je voyais ça très industriel. Donc, béton au sol, et alors, mur pâle, parce que dans un musée, il faut rester neutre, et pouvoir mettre en évidence les objets. Eh bien, alors, je dirais que la première chose qui te frappe en pénétrant dans la pièce, en dehors de, simplement, des quelques points qui te rappellent la fois dernière où tu étais allé, c'est qu'il fait obscur. Et il y a encore cette espèce de lumière verdâtre qu'on retrouve partout, et dont on ne sait pas l'origine. Par contre, tu vois, tous les murs faits de verre, à travers lesquels le soleil est quand même censé frapper, encore maintenant, puisque vous êtes arrivé plus ou moins en après-midi, dans le local, début d'après-midi, eh bien, c'est recouvert d'une espèce de substance gluante par endroit, un peu caoutchouteuse, et par autre endroit, c'est un peu de la carapace, et quand tu regardes au plafond, tu constates qu'il y a, dans cette même matière, comme des poches à eux, comme ça, qui sont suspendues aussi bien au plafond que contre les murs. Et tu peux même... Si tu trouves la chose intéressante, je te suggérerais bien un jet d'évaluer une situation qui craint, mais est-ce que c'est pas un peu cavalier de ma part ? Je sais pas. Non, non, mais tout à fait, c'est ce que j'allais faire. C'est ce que j'allais faire, mais t'arrêtes pas de parler, donc... tu crois où, là ? Onze. Onze, c'est très bien, ça. Ça va te donner l'occasion de parler un petit peu, parce que là, tu as trois réserves. Alors, quelle est la meilleure façon de sortir, de sortir, de tout le monde sortir ? Est-ce que la petite sortie côté vitre, ça va ? Eh bien, excellente question, puisque c'est vrai que quand vous étiez venu, la première fois, vous étiez enfoui par une porte de secours. Eh bien, cette porte de secours, elle est recouverte de cette matière mi-chutineuse, mi-cahoutchuteuse. Est-ce que tu touches cette... ou tu te contentes de la regarder ? Non, je n'ai pas besoin de la toucher. C'est un peu... Ça fait un peu penser aux vaisseaux aliens, là, tu vois, dans Alien. Sauf que là, c'est plus des types cocons, comme ça, avec des grosses boules de pus. C'est organique. C'est très organique, ouais. C'est ça. Mais t'as du mal... Là, en fait, c'est une estimation de l'endroit où se trouve cette porte, parce qu'elle est recouverte. Ouais. Quelle est la plus grande menace ? Les cocons ou les trucs visqueux ? D'accord. Je me permets juste une chose, je rajoute aussi, mais s'il y a une sortie urgente, c'est peut-être derrière, effectivement, cette petite porte, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Ça, je voulais quand même l'ajouter. Ok. Tu peux me répéter ta question, ta deuxième question ? Quelle est la plus grande menace ? Les cocons ou le truc visqueux sur les murs ? A priori, en observant les murs, tu constates que ce qui constitue les murs, on dirait que ce sont des cocons éclatés, qui, en éclatant, la chair se colle contre le mur et elle se met à sécher. Ah oui. quelque part, ce qu'il y a à l'intérieur des cocons est dangereux, mais ça veut dire aussi que ce qui a été éclaté pour faire le mur, c'est déjà sorti du cocon. Il y en a vraiment beaucoup. Oui, je veux dire, le plafond est recouvert. Oui, il y en a qui bougent. Il y en a qui bougent ? De temps en temps, tu vois un petit mouvement par-ci, par-là. Est-ce que... Mais ça, je vais... Attends, je dois changer une question pour... Oui, fais donc. Qu'est-ce qui fait que... ils éclouent ? Ah, est-ce que c'est... Ouais, ouais. Est-ce que c'est, ouais, tu dis ? Ouais, voilà. Est-ce que c'est par mouvement ? Est-ce que c'est la chaleur ? Est-ce que c'est... Je sais pas, l'humidité ? Alors, ben là, ça me permet de te rappeler une chose, parce que ça fait quand même un moment que ce scénario-là est passé. C'est certainement pas l'humidité, parce que... Oui, ben oui, tu sais bien, tu avais déclenché un orage dans la salle des ventes, et là, ça avait brûlé, ça les avait carrément brûlés, ça avait brûlé leur peau, quoi. Donc, c'est certainement pas ça. Mais visiblement, les cocons s'ouvrent par déchirures qui sont produites par des mouvements. donc est-ce que ce serait un peu comme après un certain temps d'attente, est-ce qu'il y a quelque chose qui accélère ça ? En tout cas, tu constates que les endroits où tu passes, les cocons se mettent, tu vois, dans les 10 mètres autour de toi, au-dessus, c'est... les cocons se mettent à bouger aux endroits où tu passes, aux endroits où il y a de la vie. Visiblement, ça a l'air d'être assez sensible à votre présence. Obligation. Voilà. Alors, est-ce que c'est votre chaleur, est-ce que c'est votre bruit, ça t'en sais rien. Oui, oui. Ben, moi, je vais tout doucement, je suis entre la porte, je suis à l'embrasure de la porte, donc je vais leur expliquer à ceux qui sont derrière que voilà, dans cette pièce-là, il va falloir aller tout doucement parce qu'il y a des cocons qui sont au-dessus et on a une porte qui... la porte qu'on était partie, une porte de secours, mais qui est recouverte de choses visqueuses de cocon et moi, je vous propose d'essayer de faire de la pluie, non, d'essayer de faire un jet de froid vers la porte pour pouvoir retirer ce truc visqueux et partir par là parce que j'ai remarqué qu'en marchant, ça faisait... je ne me vois pas passer tout le hall parce que je sens que les cocons vont se détruire un à un, donc je vous demanderai d'aller le plus doucement possible, dans le cas contraire, vous allez mourir et je m'en fous. Alors, il y a le père de Jany qui fait... Attendez là, qu'est-ce que vous faites là ? Déjà, pourquoi vous voulez aller... Déjà, arrêtez ! Eh bien moi, je vais tout de suite l'arrêter. Vous, maintenant, vous allez arrêter de vous ennuyer. Et vous allez vous calmer. Je viens de te dire que toutes vibrations, ça va aller les faire descendre. Donc, ou vous mourrez tout seul, et vous allez faire le kamikaze, il n'y a pas de souci, mais ou vous m'écoutez. C'est compris ? C'est compris ? C'est compris, Gérard ? Tu vois, donc, le père de Jany qui est là, il a un petit moment de... Il te regarde, quoi, et alors, tu vois qu'il se met à mâcher nerveusement la gomme qu'il avait en bouche, il essaie de... de te fixer dans les yeux, il baisse les yeux, et puis, il regarde un peu sa famille, qui a l'air... Ils ont l'air tous aussi éberlués par ta réaction que lui, et sauf Jany qui, elle, avance vers toi. Eux, ils sont à l'arrière, et tu vois qu'il est un petit peu... Eux, oui. En gros, ils ne le prononcent pas, mais son expression... Si on devait résumer son expression, ça ferait « Oui, madame ! » C'est vrai. Il t'aura un peu... T'es de l'autorité ou t'as pas d'autorité ? J'ai pas l'impression qu'il a l'habitude de se faire gueuler dessus comme ça. Alors, eux, ils sont calmés, tu vois que Jany approche, et elle, elle regarde, dans le cadre, elle regarde un peu les oeufs. Elle te dit comme ça, alors qu'elle est à ta hauteur « Ça va te paraître dingue, mais j'ai l'impression de les entendre respirer. » T'entends pas ça, t'entends pas respirer. Oui, 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 je veux dire, je peux comprendre, je peux comprendre un peu, même si je me dis, je comprends qu'elle a des pouvoirs que je connais pas, tu vois, mais c'est tellement bizarre que j'en deviens à comprendre que oui, bah oui, elle a des pouvoirs que je connais pas, quoi, je vais m'y faire et j'ai tellement envie de partir de là que je me dis, ouais. 513, il y en a 513 dans cette pièce. Ah, super. Bah, tu vois, comme quoi, il faut m'écouter et essayer de partir le plus rapidement possible. Parce que tu ressens pas que c'est pas, même s'ils respirent, que c'est un peu maléfique, tu vois. Je ressens surtout de la vie, un appel à la vie. C'est nombreux, c'est très nombreux, c'est très fatigant de me concentrer. Je comprends pas ce qui se passe. Et vous deux, les deux hommes, là, derrière ? Ouais. Bah écoute, moi, je vois une espèce d'ombre éthérée, comme ça, qui surgit dans le dos du père de Jany. et donc, je vais tenter de, cette ombre éthérée m'appelle à le convaincre, à le manipuler. Et donc, du coup, je compte faire appel à ma manœuvre de sombre négociateur pour le convaincre de suivre les idées de Sadi. Oui, mais, alors, tu vas d'abord faire un gère d'agir sous pression parce que je ne suis pas sûr que Malek ait envie de se laisser aller à tout ça. donc, que moi, j'ai d'agir sous pression. Ok. Oui, Malek, c'est lui. 8. Tu peux te laisser aller à ça, mais il y aura un prix à payer. Qu'est-ce que ce serait ce prix, en fait ? Ah bah oui, tu peux très bien le faire. Par contre, Evarist, ça ne va pas t'échapper qu'il est en train de faire quelque chose de bizarre, en fait. De toute façon, moi, je ne disais rien, mais je suis le plus en arrière du groupe et je surveille tout le monde. Que ce soit l'ami de Sally, le père, pour voir s'il ne va pas faire des bêtises, et Malek, parce qu'il a quand même agi bizarrement ces derniers temps. Très bien. Si possible, il est loin de moi. Quelques mètres. Je l'appelle. C'est Malek. Oui. Par contre, Malek, attends, parce que là, il a eu le temps d'agir quand même dessus, puisque la contrepartie, c'est que tu le vois agir, tu le surprends au moment où il est en train de faire l'action, en fait, et tu as surpris les yeux noirs. Mais lui, il a su quand même faire un début d'action avec le père. Donc, qu'est-ce que tu voulais faire, Malek ? Je voulais tout simplement convaincre le père de Jani de, disons, se soumettre aux consignes de Sali, tu vois. Et donc, voilà, et donc, apparemment, ici, ce que je peux faire, si je peux le faire, bien évidemment, lors de mon action, je peux utiliser Futé au lieu de Charm pour manipuler, en fait. Bien sûr, tu peux, vas-y. Ok, je lance. Neuf. Neuf. Qu'est-ce que tu lui dis, puisque là, je pense que ce n'est plus tout à fait Malek, qui s'exprime, l'autre, et comment il procède, pour comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu lui glisses à l'oreille, si c'est ça que tu fais. Ouais, c'est ça que je fais. Écoute bien ton maître, l'écmal. Tu vas te soumettre aux ordres de Sally et faire ce qu'elle t'a demandé de faire. Soumets-toi à ton maître. Alors, le truc, vu ton jet, il n'y a pas de problème, il va t'écouter et il est obéissant. Il craignait Sally, là, il y a deux secondes. Maintenant, il te craint aussi, en fait. Il est flippé parce que tu as une voix étrange aussi quand tu fais ça et je dois t'avouer que si tu avais eu l'occasion de voir ton visage, toi-même, tu te serais fait peur au moment où il s'est retourné vers toi. Et le pauvre vieux, en fait, là, il vient d'avaler son chewing-gum. Là, il ne sait plus trop où se mettre et il n'ose pas non plus venir près de toi, Evaristin, soyons clairs. Et au moment où tu vois que le gars avale son chewing-gum et ses lignes de toi, tu entends Malek ? C'est ça, Evaristin ? Quand il se tourne vers moi, la seule chose que je faisais, c'était juste faire nom de la tête, en fait. C'était trop tard. Ah, oui. C'est trop tard, en effet. Et, tu veux lui me dire autre chose ? Il me dit ça ? Oui. Je m'approche de lui, je le regarde et je fais je te surveille et puis je lui fais un petit sourire avec la mâchoire décalée et un gros trou dans mes dents, au niveau de mes dents. Ce qui fait que c'est super horrible. Et si je ne me trompe pas, tu as des dents qui recouvrent même tout ton palais et tout ça, tes mâchoires ne sont que des dents pointues, en fait. Non, pas que ça. Oui, les dents sont pointues, mais tu as des trous dans la mâchoire, dans la peau et tout ça. Tu as des trucs qui coulent. Quand je souris, ça ne donne pas envie d'être chaleureux. Très bien. Je dis, écoute, pourquoi est-ce que tu me surveilles ? Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien fait de même. Je n'irai plus. D'accord. Sally, tu vois que les deux autres, là, ils sont en train de... Enfin... C'est nouveau tendu, là, visiblement, et ils sont... Voilà, ils allaient te suivre, puis ils se sont arrêtés, ils papotent. Voilà. Je suppose que toi, tu es un peu pressé de partir, quand même. Ben ouais, je... Je regarde, je fais ça, le bavardage, parce que je n'ai pas entendu. Je suppose que je fais, ça va les petits, les fifis, on y va enfin. C'est une bonne fois de pas côté, sincèrement. Et, donc, le père de Janine ne fait pas l'action que je lui ai demandé de faire, alors, du coup. Ben, le père de Janine, il était déjà soumis à... Là, il était déjà obéissant, maintenant, il est soumis, quoi. Lui, maintenant, c'est plus, oui, madame, c'est oui, très bien, tu sais, là, il est vraiment en mode, il protège sa famille, et alors, il a même du mal à prendre une décision de lui-même, de quoi que ce soit, donc là, il est en mode, il est en mode PNJ, quoi, vraiment, là, c'est... Il a l'âge mental d'un enfant de 3 ans, c'est toi qui dois lui dire pour faire une pitié. Ben, c'est-à-dire qu'il voit des menaces à peu près partout, en fait, donc, c'est ça. Voilà, lui, il est même pressé d'aller dans la pièce d'à côté, donc, voilà. Ben oui, voilà, donc, moi, je vais doucement vers l'embrasure de l'autre porte, la porte de secours qui mène à l'extérieur, et je vais commencer à faire un jet de glace. Je voudrais d'abord que tu me fasses un petit jet d'agir sous pression, parce qu'à chaque pas que tu fais, t'entends au-dessus de toi. Agir sous pression, c'est cool. Eh ben, voilà, 4 ! Un point d'expérience. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle. On ne pourra pas passer par là non plus. c'est que alors que tu viens d'arriver à hauteur du mur où devrait se trouver la porte, t'entends tu l'entends non pas une fois, mais cinq fois. Et tu entends des choses qui tombent au sol. Et en te retournant, tu vois, 5 bébés créatures serpentines, comme vous avez vu, qui se lèvent et qui semblent être déjà dressées à attaquer, puisqu'elles foncent sur toi, en fait. L'instinct. C'est beau. Je me fais un mur de glace. J'essaye de me faire un mur de glace pour me protéger. Fais ça vite, parce que j'aime autant dire qu'ils sont affamés et ils ont bien l'intention de te bouffer la gueule. Neuf. Neuf. Eh bien, c'est pas mal. Alors, décris-moi un peu l'action, à quoi ça ressemble quand tu t'y mèles avec ton mur de glace. C'est mes mains. Je les sépare. Et c'est vraiment le fait de séparer mes mains qui crée un mur de glace autour de moi, donc à aller à peu près à 180 degrés, parce que je sais faire, je sais aller jusqu'à là. jusqu'à 180 degrés. Donc, voilà. Ok, très bien. Alors, c'est neuf, t'as dit. Ouais. Ouais. C'est bien, parce que là, t'as pu en écarter deux et t'as même su en enfermer un dans de la glace. par contre, il y en a un que tu as vu se diriger vers l'interstice de la pièce où les autres sont et un autre qui, lui, a réussi à t'attaquer et il te plonge dessus en t'envoyant une espèce de choc électrique comme ça qui te fait trois points de dégâts. Mais il me semble que t'as ton armure spéciale, là, avec ton... Ouais, j'ai mon armure et tu sais quoi. Et le tu sais quoi, ça atténue d'un point de dégâts, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, tu prends un point de dégâts en tout et là, tu vois quand même toutes des étoiles. C'est encore cette même sensation d'électrocution mais qui est amortie par ce truc nouveau que tu ne sais pas trop ce que c'est. T'as l'impression de récupérer mieux et ton suite magique. Le truc, c'est que t'as les yeux qui se brouillent un peu, en fait, là. Tu vois comme si t'avais pris un coup de poing ou un choc au visage. Bah oui, j'ai quand même 4 points de dégâts. Fais quand même attention parce que tu viens quand même de ressortir de... T'as failli mourir, déjà. Bah oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux ? La mère de Jany se met à hurler et elle tombe au sol. Vous voyez... Je me précipite vers le danger, ne l'ayant pas vue, moi. Tu vois une de ces créatures serpentines qui sort de derrière son dos alors qu'elle est couchée sur le sol et qui est déjà prête à l'attaque à trouver une nouvelle cible. La mère, elle est déjà... Alors qu'elle vient à peine d'être mordue, tu vois qu'elle est livide et elle a du mal à respirer. Est-ce que quelqu'un a des géricanes d'antipoison ? Moi, j'en ai pas, bon, au fond. Il faut des géricanes, tu vois, maintenant. Moi, je lui saute dessus, en fait, soit la femme, soit la créature. Vas-y, cassée la gueule. Je précise, je précise parce que, bon... C'est vrai que... Il y a des malades dans le coin. Ben oui, des gens... Oui, c'est vrai, ça dépend. Du sang. Ben ça va, ça fait 12. Ok, décris-moi ce que tu as fait, c'est absolument horrible, mais tu t'en débarrasses. Mais vas-y, tu peux nous expliquer ce que tu as fait ? Ben écoute, quand c'est pas un être humain, j'y vais avec le plus sauvagement possible, quoi. Donc j'y vais, je déchicte la créature avec ma mâchoire et je fous les morceaux partout, quoi. C'est comme si on le passait dans un broyeur à ordures, Sally, tu vois que la créature qui t'a donné un choc électrique commence à ramper sur le mur et tu remarques qu'effectivement, il profite des reliefs du mur pour pouvoir monter assez rapidement dans les hauteurs. Et là, au moment où je te parle, il est juste à hauteur de ton visage et il se prépare à cracher son poison. J'esquive et je retourne dans la pièce, en fait, dans leur pièce, la pièce du musée, la pièce où... La pièce précédente, quoi. Ouais, la pièce précédente. OK. Tu constates, tu entends de nouveau des... Avec tout ce que, depuis le mur de glace et avec les mouvements, là, tu vois que ça commence à se secouer de plus en plus fort au niveau du plafond. Tu peux faire un jeu d'agir sous pression, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Je vais agir sous pression, c'est quel ? Encore un... Ben, j'ai l'oeuf. OK. Tu arrives à retourner dans la pièce, mais la contrepartie de ton jet de dés, c'est que tu entends au moins trois autres oeufs qui ont éclaté au moment où tu refermes la porte derrière toi. D'ailleurs, je suppose que tu refermes la porte. Oui, ben oui. OK, OK. Au moment où tu rentres dans la pièce, il y a un truc qui te giggle dessus et tu vois Evariste qui... Avec un truc qui porte à sa bouche et qui a un peu éclaboussé tout le monde. Tu constates que la mère de Jany est au sol et qu'elle respire en haletant comme ça. Ben oui, je rentre et je fais sincèrement je ne sais pas comment on va faire. On est piégé. De ce côté-là, il n'y a que des monstres de l'autre côté aussi. je ne sais pas. J'examine un peu plus la pièce pour voir s'il n'y a pas des conduits d'évacuation, il n'y a pas de fenêtre. Fais-moi évaluer une situation qui craint. Si vous voulez dire des choses, allez-y aussi. J'allais dire l'obscurité, le plafond c'est toujours sombre en fait. On ne voit toujours pas le plafond. Si, si, maintenant. Enfin, la pièce où tu es, c'est difficile de voir au-dessus en fait. Mais en gros, c'est recouvert aussi par cette espèce de shit-in bizarre. Par contre, ici, on dirait qu'il n'y a pas eu deux. Ou alors, il y en a eu il y a longtemps. Puisqu'ils ont éclaté pour faire les murs. Moi, je vais aider à fouiller en fait. Laisse-le les faire comme tu veux. Tu lui donnes un coup de main. Donc, vu que tu lui donnes un coup de main. Cool. Ici, on est dans le cadre d'une aide. Ah ! Moi, je l'ai raté mon jet. Tu l'as raté de combien ? Ah ! De beaucoup, je suis à 3. Elle a envie de gagner un niveau. Bon, alors, il faut que tu peux faire le jet plutôt que de l'aider faire un jet par toi-même. ce sera plus... Je veux m'y mettre aussi, moi. Je fais plus quoi, alors ? C'est agir sous pression. Non, c'est évaluer une situation qui craint, donc c'est plus futé. Ah, ok, ça va. Attends, je fais un. Là, ça fait 13. Ah ! On sors. Il va nous trouver un passage. Et qu'est-ce que tu cherches exactement, Malek ? Écoute, je cherche une issue de secours, en fait, pour que tout le monde puisse fuir, en fait. Eh bien, l'issue de secours, tu n'en vois point dans cette pièce-ci. En fait, l'issue de secours, elle est derrière toi. C'est-à-dire, c'est la pièce d'où vous êtes venu vers le hall, parce que là, vous êtes quasiment devant l'entrée, donc c'est là que ça se trouve. Ou alors, il y a effectivement une petite affichette qui reste d'ici de secours, mais qui se trouve aussi de l'autre côté, et ça, c'est la fameuse porte qui est bloquée par les murs. Par contre, il y a une petite chose qui attire ton attention et qui pourrait avoir son importance, c'est que tu constates qu'il y a un endroit qui n'est pas complètement couvert par de la chitine, dans lequel tu vois ces fameux détecteurs à incendie qui non seulement détectent, mais en plus peuvent projeter de l'eau. Attends, répète, parce que j'ai... Qu'est-ce qui peut projeter de l'eau ? Il y a des systèmes de protection à incendie qui font que si tu as un incendie, non seulement ça se met à sonner, mais en plus, ça balance de la flotte en très grande quantité. Ok, je vais utiliser ça alors vis-à-vis de... Il n'y a pas ça de l'autre côté, par hasard ? Non. En toute logique, il y en a partout. Oui, il y en a partout. Tu m'avais dit qu'il y avait des modifications dans le bâtiment, par exemple, il n'y avait plus d'extincteur, il n'y avait plus... Non. Mais ça, il y a. En tout cas, vu qu'il a fait un très bon jet, ce que tu constates, Malek, c'est qu'il y en a, mais il n'y a plus cette petite lumière qui bip ou qui montre qu'ils sont fonctionnels. D'accord. Mais peut-être sont-ils simplement... Peut-être qu'il y a moyen de les réenclencher. Bah, écoute, je vais essayer d'en réenclencher un, alors... Ouais. On va essayer. Et comment tu vas t'y prendre pour le réenclencher ? Bah, écoute, je ne sais pas, je vais regarder tout autour pour voir s'il n'y a pas un mécanisme ou un bouton ou quoi que ce soit qui puisse m'aider à le mettre en marche. Mais là-dessus, je peux même t'aider sans faire un jet de dés parce qu'on va dire que c'est parce qu'il y a quand même longtemps donc je vais quand même faire un petit rappel. C'est que... Moi, c'est avec le feu et moi, je peux faire une flamme. Mais il a dit qu'il est désactivé, je pense. Je vais faire juste un petit... Je fais juste un petit rappel puisque Malek se posait la question là-dessus. Pour rappel, dans le musée à l'époque, il y avait cette zone-ci qui est à l'extérieur, là. Ouais. Il y avait la régie électrique qui gère le bâtiment et là-bas, les laboratoires et les entrepôts. A priori, ici, il devrait y avoir de quoi réenclencher certains appareillages liés au musée. Ça, c'est la logique. Vu que ton personnage sait faire des liens entre les choses, etc., en toute probabilité, ça se trouve dans ce petit bâtiment mais qui est à l'extérieur, là. Donc ça, c'est la zone où il y avait... On sera à l'extérieur et on s'en foutra un petit peu, hein. Elle veut sortir. Mais bon, mais allez, on va parler à l'extérieur pour déclencher un système qui est à l'intérieur alors qu'on a envie de partir de cet endroit. Attendez, je vais chercher la clé. T'es où ? Ben, chez moi, je suis rentré, je t'ai cherché la clé et je suis revenu. C'est ça, quoi. T'as trouvé la sortie ? Ben oui, elle était là-bas. Il y a un souterrain qu'on n'est pas au courant. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui me perturbe, en fait, c'est que Sally, elle a pu voir des réminiscences, en fait, d'architecture de l'ancien monde. On est dans une pyramide, normalement, elle ne pouvait pas voir, par exemple, le verre, les plaques de verre de l'ancien bâtiment. Puisque le monde, normalement, avait changé. Tu comprends, Sally ? On est dans une pyramide. La pyramide, elle n'avait pas de... Elle n'avait pas la même surface. C'est recouvert... En fait, les trucs vitrés sont recouverts de cette substance dégueulasse dont je ne vois rien. C'est dans une pyramide. L'architecture a changé, mais malgré tout, tu vois les bords du musée tels qu'ils sont, normalement, dans notre réalité. Parce que la pyramide est au-dessus de ce truc. Non ? Ça me paraît normal. C'est un peu, en fait, tout ce qui est le vide qu'il y a entre le bâtiment et la pyramide. Il est rempli de moutus qui a durci, en fait. Voilà. A priori. Mais moi, j'essaie quand même de faire une petite flamme au-dessus de ce truc-là. Parce que j'ai envie. Parce que j'ai pas mal. Parce que j'ai peut-être... Rajoutons un incendie au problème. La pyromanie, on peut rien y faire. Mais non, si on fait une toute petite flamme, donc 7... Le feu. Kamehameha. Tu fais ta petite flamme et à part une odeur de plastique brûlé, pas de réaction. Il y a juste un tentant quiner à l'arrière, comme ça, et tu vois le père de Jany qui fait... Ma chérie ! Ma chérie ! Réveille-toi ! Comment est-ce qu'on peut les réaliser, elle ? Moi, je me retourne vers les yeux et je fais « Bah, ça marche pas ! » Bon, bah... C'est la mère de ton amie qui est en train de mourir. Ouais, mais à un moment donné, tu sais, c'est plus jure de la réalité. Donc, c'est chacun pour soi. Je sais pas... Quand tu dis « Chacun pour soi », Jany te lance un regard assez sombre, en fait. J'allais dire, Jany, elle réagit pas à ça. Non. Mais elle a qu'à aller voir sa mère, c'était pas à moi d'aller voir sa mère, là, mon Dieu ! Mais en fait, il y a Charlotte, il y a le père, et tout, qui sont sur la mer. Ben oui ! Jany, en fait, elle est appuyée contre la porte, elle vous regarde tous. J'irais même jusqu'à dire qu'elle a un petit sourire en coin, en fait. Qui ça ? Sali. Euh, Jany. Jany, non, Sali. Sali, tu n'irais pas... Tu n'irais pas la sauver, sinon je crois qu'on n'avancera pas. Et tu ne sais pas lui faire en sorte de soin comme tu t'as déjà fait dans le passé ? Oui, je vais aller la voir. J'y vais. Je vais la voir. Je vous en supplie, sauvez-la, sauvez-la, Sali, sauve-la. Mais qu'est-ce qu'elle a, exactement ? Elle a été mordue par la bête, là. Oh ! Ouh là ! Oh, c'est foutu, là, ça. Oh, c'est foutu, là. Mais oui, allez ! Non, je peux bien essayer de faire quelque chose. D'éliminer un point de... des gammes, et voilà. Le poison, c'est le poison, je crois qu'il... Mais oui, mais attends, je ne suis pas... Je ne suis pas magicienne. Je suis magicienne, pas docteur, tu vois. Je fais de la magie, je ne fais pas de miracle. Bon, allez, je lance. Ah ! Enfin ! 15 ! 15 ! 15 ! Ça va, je l'ai gagné ! Ben ouais. Sa respiration se calme, et elle se stabilise, et elle reprend légèrement des couleurs. Ben voilà. Vous voyez qu'il faut m'écouter. Je regarde Charlotte, et le père, je dis, voilà pourquoi il faut m'écouter. Parce que, hein, je dis toujours la vérité, et que je peux vous guérir. Donc, voilà. Je ne comprends pas. Le père dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les élus nous ont attaqués. Ça n'a aucun sens. On vous le dit depuis le départ, que ce n'est pas cela. Moi, je vous ai dit que j'allais aller vous conduire vers mes parents, parce que c'est mes parents le plus important, et mes parents sont à l'extérieur. Donc, il faut trouver une solution pour aller à l'extérieur. Vous n'avez pas un peu d'eau sur vous ? Mais vos parents, vous voulez dire les seigneurs de la ville ? Oui, bien sûr. Mais on peut les contacter par téléphone. Et vous avez un téléphone ? Ah, bah oui. Et là, tu vois qu'il sort de sa poche une espèce de... Tu vois, une espèce de grenouille. Tu ne sais pas trop si c'est à l'air en peluche ou pas. J'allais le dire, en plus. Il a encore sorti à une saloprie biologique. Il montre et il fait... Bon, c'est un peu surprenant, mais c'est le nouveau modèle, donc... Non, c'était un criquet. Non, mais c'est le système, en fait. Parce que j'ai toujours eu un peu... Je n'ai jamais supporté le contact. Je n'ai jamais vraiment aimé le contact direct avec les trucs. Avec les amis ? Oui. C'est un peu particulier. Il faut juste la laisser vous lécher le visage et vous avez 10 minutes de conversation. Moi, je regarde... Quand il dit ça, je regarde l'ami que j'ai défoncé auprès du mur. L'ami électrique, là, qui est complètement défoncé. Je fais, oui, je comprends. Moi aussi, je ne porte pas leur contact. Attention, ça, c'est des élus. Ça, c'est des élus. Ce n'est pas des amis, ça. Les amis, ils sont tout mignons. Non, non, je parle de celui qui était dans le truc électrique que j'ai défoncé dans la dernière partie. Ah, oui, d'accord. Je vous laisse leur téléphoner. Ça ne risque pas de foutre le bazar, ça. Ok, très bien. Mais nous, je ne sais même pas comment on utilise machin. Alors, il y a Charlotte qui fait juste à côté. Pas, si tu veux, on peut mettre le haut-parleur. C'est beau. Le haut-visionneur, quoi. Alors, il fait, oui, mais moi, je l'ai enlevé sur le... Oui, mais moi, j'en ai un. Et là, c'est triste. Elle sort une espèce d'araignée, comme ça. Mais vraiment une araignée toute bizarre, en fait. Comment ? Il y a ses huit pattes autour d'une toile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps. C'est juste une espèce de toile avec des pattes. Et elle la déplie. Et elle la lance contre le mur. Elle la lance contre le mur ? Oui, et vous voyez que la toile se fixe contre le mur. Et vous avez l'impression de voir toutes des petites araignées qui sortent des fils. Mais vraiment très, 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 très nombreuses, quoi. Et quand, pendant ce temps-là, il y a le père qui se fait lécher le visage par la grenouille. Et vous voyez qu'il commence à... Il y a ses pupilles qui se dilatent très fort. Et sa voix qui devient plus profonde, en fait. Et à mesure qu'il est en... en train de se concentrer, vous voyez que toutes les petites araignées tissent une toile... tissent sur la toile d'araignée hyper vite, comme si ça faisait un écran... comme si ça faisait des images, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? En bougeant dessus, ça fait... Ça forme des images un peu en noir et blanc, comme ça. OK. Alors, il est là ? Allô ? Je voudrais parler... Bonjour, Service Omniscient. Je voudrais parler à notre dirigeante bien-aimée. Est-ce que ce serait possible ? Là, vous n'entendez pas. Alors là, vous voyez juste une silhouette qui répond sur le truc. Vous n'entendez pas la réponse, là, pour le moment. Vous voyez Charlotte qui tire un truc sur la toile. Et là, vous entendez... Oui, nous pouvons tout à fait vous mettre en contact. Est-ce que c'est pour exprimer votre admiration ? Est-ce que c'est pour faire des remerciements ? Ou faire un don ? Il vous regarde, genre... Qu'est-ce que je dis ? Salut, vas-y, il faut que tu... Remerciements... Remerciements familial. Alors, il se reconcentre. Nous venons pour un remerciement particulier. Un remerciement familial. Je suis avec la progéniture de notre seigneurie. Alors, il y a un petit instant. Tout se brouille sur la toile. Et puis, très bien. nous pouvons établir le contact. Là, vous voyez les yeux du gars qui se retourne pendant un instant. Vous voyez le blanc des yeux. Et, tout à coup, vous voyez apparaître Sally, tu vois, la silhouette dessinée comme ça sur la toile de ta mère, mais qui a l'air en pleine forme, en fait. Elle a des joues bien roses. Enfin, tu vois, pas des joues bien roses puisque là, c'est noir et blanc avec les araignées et tout. Mais, tu vois, qu'elle est potelée. les trucs comme ça. Salut à toi, au peuple libéré. Je me mets. Vous m'avez signalé que vous... Oui, ok. Alors, il te... Je me mets pour qu'elle me voie directement, tu vois. Alors, quand tu dis pour qu'elle me voie, tu vois qu'il y a le père de Jani qui tâtonne un peu devant lui et puis il te prend par les tempes, comme ça. tu sens une légère sucion au niveau de ses mains, tu sens que tu peux intervenir dans la conversation à partir de là. Le pourquoi du commentaire. Mais je... Je lui dis, maman, on est au musée. Ma petite chérie ? Oui. Mais dis donc, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'étais pas avec ton petit ami, ton petit ami de l'UFBI ? Si, si. Attends, alors, tu vois, elle enlève ses boucles d'oreilles et dit, attends, alors, je ne savais pas que c'était un appel familial à ce point-là, c'est pour mon anniversaire. Ah, mais ce n'est pas aujourd'hui mon anniversaire. Alors, elle enlève un peu ses boucles d'oreilles. Ah, mais c'est vous, monsieur, vous êtes le papa de Jani. Alors, il a, oui, oui. Alors, on va être un petit peu moins formel. Et tu vois qu'elle claque des doigts et on voit, elle était avec une espèce de couronne et tout le bordel. Tu vois ? Et alors, il y a deux qui s'enlève et là, tu la vois bien un peu comme une hippie type années 60 et tout qui fait « Ma petite chérie ! » Mais, oui, on devait venir avec Malek pour une affaire, justement. Lui, il y avait une affaire et on s'est retrouvés dans le musée. Dans le musée ? Oui, et il y a vraiment des soucis. Vous avez décidé de faire votre ascension ensemble ? Ça y est, vous êtes prêts ? C'est ça ? Vous êtes prêts pour faire votre ascension ? Vous avez passé le cap ? Mais il y a des soucis avec ça, donc il faudrait venir nous chercher. Il faudrait venir vous chercher ? J'ai énormément de... Écoute, ma chérie, tu sais bien que j'ai énormément de travail en ce moment. Oui, bien sûr, pas toi, mais si tu savais... Attends, je passe Malek parce qu'il connaît mieux les détails de l'affaire. Malek, quand le père de Janiv doit poser les mains sur toi, tu vois qu'il a un moment d'hésitation et qu'il n'est vraiment pas à l'aise. Vous voyez que ça se cruspe un peu sur son visage, il a un peu une expression de dégoût au moment où il pose les mains dessus. Je tiens à préciser que moi je reste loin de ça parce que si jamais elle me voit, je crois qu'elle va se poser des questions. Je me dis que Malek... Elle ne voit que les gens qui se connectent directement. Ça va, je préfère quand même rester... Ne connaissant pas toute cette technologie, je préfère quand même rester un petit peu à distance. Malek, donc tu vois, il se connecte à toi avec un certain dégoût et un peu de peur, il a les mains qui tremblent au moment où il les pose sur tes tempes. Là, tu vois, tu te sens connecté en fait. Ok. Écoute, je vais essayer de manipuler la mère de Sally pour qu'elle nous aide à sortir d'ici. Ouais, bah ouais. Mais tu es conscient qu'à chaque fois que tu utilises cette capacité-là, il y a une autre partie de toi qui ressort et que c'est visible quand même. Ouais, mais c'est pas grave. Tu laisses... Et ça veut dire que tu laisses... Tu laisses... Oui, ça me procure une sensation de bien-être. Tu vois ce que je veux dire ? J'adore quand cette obscurité, cette ombre éthérée s'empare de moi, ça me procure une sensation de bien-être. Bon, alors vous voyez qu'il se connecte au père, la Kajalema qui tremble en mettant ses mains sur lui. Et puis au moment où il commence à se connecter, vous voyez qu'il y a ses yeux qui deviennent noirs et alors il commence à avoir une aura noire qui se développe autour de lui. Madame Mortensen, c'est l'ecmal. Vous avez m'écouté ? Alors, sa voix a changé. Alors, est-ce que tu veux bien faire un jet de bizarre pour... Parce qu'en fait, tu sens que le gars, là, il veut partir, en fait. Quand tu commences à faire Madame Mortensen, tu vois, le truc, le gars, il a juste envie de partir. Ok, je fais ça. Oh putain, le dé est tombé. Décidément. Ah, voilà, 11. Ok. Bon, alors, tu vois qu'il y a l'ombre qui forme des mains et qui retient les mains du type. Alors, vous voyez que le gars, il tient les tempes de Malek. Il y a des mains d'ombre qui sont sorties de Malek et qui retiennent ses mains contre lui. Alors, le gars, il essaie de regarder ailleurs. Il commence à trembler et il a vraiment les yeux avec les yeux tout grands, quoi. Madame Mortensen, c'est Leckmal. Oui, mon genre, oui, qu'est-ce que, hein, quoi ? Leckmal, votre maître, je dirais même, votre prochain maître. Vous allez m'écouter attentivement et vous allez me faire sortir d'ici immédiatement. Elle te regarde, ouais. C'est une magicienne, hein. Là, il y a ses yeux qui se... qui ne forment plus que deux fentes suspicieuses. Il va falloir que nous vous fassiez sortir d'ici immédiatement. Nous sommes en danger, Madame Mortensen. Vous devez sauver votre fille. Alors, tu vois qu'elle attrape un regard très froid, quoi. Vous êtes où, exactement ? Nous sommes dans la pyramide. Ah, parfait. Parfait. Vous ne vous inquiétez pas, nous allons venir vous chercher Leckmal, c'est ça ? Oui, Leckmal. J'ai déjà lu quelque chose sur vous. À très bientôt. Et là, il y a la toile qui se déchire et la conversation qui se coupe. qui nous a foutu dans une merde. Elle t'a regardé avec... Tu t'attendais à de la peur, mais ce que t'as vu, c'était quelque chose de très froid. Au moment où ça raccroche, en fait, tu vois le type qui tombe en arrière. Dans la pièce d'à côté où il y a tous les œufs, là, t'entends comme un millier de voix qui font... Et t'entends des... Ok, d'accord. Maman, c'est ça, quoi. C'était peut-être pas malin. C'était une magicienne. Ben oui, mais j'avais totalement ça fait que c'était une magicienne. Et là, vous entendez une voix, une voix mi-féminine, mi-grave, quand même, comme ça, qui résonne partout dans le bâtiment et qui font... Monsieur Leckmal, on ne me menace pas dans mon temple. on ne nous menace jamais dans le temple. Petite créature ridicule, tu oses, tu oses refaire venir tes pouvoirs maléfiques dans ce monde qui a été purifié. Nous allons vous détruire. Et tu sens, t'entends, qu'il y a les murs qui se mettent à vibrer un peu, en fait. Ok. Ouais. Je suis pas contre, mais... Si elle veut le purifier, il n'y a pas de souci. J'ai absolument pas confiance en cette créature. Et les murs de la pièce se mettent à vibrer. Il y a des hurlements et de l'autre côté, de l'autre côté musée. Et dans le hall d'entrée, vous voyez que l'aile barricade commence un petit peu à péter, en fait. Ça devient sur-excité. Moi, je pense à un truc, parce que le truc... Donc, elles sont allergiques à l'eau, c'est ma ces créatures. Malgré tout, t'as parlé du fait qu'il y avait un 7U avec d'arrosage automatique au cas d'incendie, d'accord ? Technologiquement, elles sont coupées, donc ça ne fonctionne pas. Mais les tuyaux, logiquement, ça fonctionne toujours. L'eau... Les tuyaux d'alimentation, quoi. Les tuyaux d'eau, en fait, continuent à couler. Ça n'a rien à voir avec la technologie, tu vois ? Donc, normalement, il y a toujours de l'eau qui doit être dans ces tuyaux. Donc, si il y a moyen de casser ces tuyaux, on peut s'en servir comme tuyaux d'arrosage. Et c'est infini, ça se coupe pas. Oui, c'est des espèces... c'est des tuyaux d'eau de pluie, quoi. C'est ça, ou même si c'est parfois relié directement à l'eau générale de la ville, quoi. Et pour couper ce genre de trucs, généralement, il faut couper l'eau totale du bâtiment, quoi. Donc, il y aura peut-être moyen de faire un bouclier de protection d'eau en cassant ces tuyaux et on pourrait s'en servir comme tuyaux d'arrosage et essayer peut-être de se faire un chemin vers... Je peux faire un projectile de foot pour casser ce machin, quoi ? Est-ce que la foudre sur le... tu peux toujours tenter, ouais. La foudre, c'est énorme, l'eau, c'est un conducteur d'électricité. Disons que si vous êtes aspergés d'eau et qu'elle balance de la foudre, vous allez avoir tous un peu chaud, là. Ça a quand même de haut, ce bazar-là. Pour atteindre le plafond, c'est quand même... c'est très haut, c'est... Il y a bien... On peut pas les briser à... On peut pas les briser. 6 mètres, quoi. Ah, ben quand même, ouais. Mais vu qu'Evaris est une créature, il peut pas les briser avec ses mains ? Enfin, je sais pas... Je vais pas 6 mètres de haut, hein. Ah, c'est super haut, en fait. Ouais, 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 c'est amusé, hein. C'est 6 mètres de haut qu'il a dit. Et Sally n'a pas d'autre pouvoir, ou quoi, ou autre chose, autre projectile ? Les hurlements reprennent de plus belle. La place. La barricade de la porte d'entrée, donc côté hall d'entrée, commence à se fissurer. La glace que je peux tenter de tirer sur le tuyau pour le fissurer. Ah oui, bien sûr ! Je tire sur le... Je tente de tirer sur les tuyaux. Vas-y, fais un jet de casser la gueule. Ou plutôt agir sous pression, en fait. Agir sous pression. Ah, agir sous pression. 9. 9. Ok, tu perces... Tu arrives à... Avec un mi-chance, mi-talent, tu arrives à percer un des tuyaux qui fait s'écouler de l'eau, effectivement, mais c'est un mince filet d'eau qui coule pour l'instant. T'as fait un petit trou, quoi. Visiblement, il y a encore de la pression là-dedans. C'est logique. Mais est-ce que je pourrais peut-être prendre des socles de statues et les balancer dessus en essayant de viser correctement au moins si des socles sont assez lourds avec ma force, dans le moment, je pourrais le jeter correctement, peut-être casser des tuyaux. Vu ta force, ça me semble possible. Et si tu arrives à balancer dedans, il y a moyen que ça fasse vraiment beaucoup de dégâts. Je peux faire un gesso, quelles caractéristiques ? Là, c'est encore agir sous pression, je pense, plutôt. Donc, c'est avec... Et il faut admettre, c'est plutôt cool de faire ça. 12. Ok. alors, toi, Malek, alors que tu te prépares à lancer une deuxième fléchette, puisque tu n'es plus avec ton fusil à pompe, ici, dans ce parti. Oui, exactement. C'est des fléchettes glorifiques, puisque... c'était ça, à la base. Ils vont endormir les... Et tu vois que... Alors, Evariste, sans plus de respect que ça pour les statues... Les statues sacrées des Guthembert, qui les détachent de son socle. Il prend un socle et vous voyez qu'il commence à tourner sur lui-même. Et puis, il les balance en l'air. Et vous voyez un truc, un socle mi-bois, mi-pierre qui vient percuter le plafond. Et là, au moment où la barricade est en train... La barricade du côté hall d'entrée est en train de s'ouvrir, vous voyez le socle qui percute le plafond. Et là, une trompe d'eau qui part dans tous les sens, qui fait gîte les dos dans tous les sens dans la pièce. Et vous voyez, vous entendez des à l'entrée de là où la barricade venait de sauter en fait. Et vous voyez de la fumée qui en sort avec des créatures brûlées. Qui sont en train d'être brûlées comme par de l'acide et qui reculent sous l'effet de ça. Et il y a de l'eau qui éclabousse toute la pièce comme si on avait enclenché le truc à incendie. Donc, c'était vers l'entrée que tu m'as dit que ça crie le plus. Alors, je te remontre. Oui, on te voit. En fait, vous êtes ici. Alors, ici, dans le petit dans le hall, qui n'est pas petit, mais là, c'était notre première parricade. Ils viennent de la franchir, mais ils sont pris plein d'eau sur la gueule. Et là, ils reculent. Ici, vous avez, dans cette zone-ci, par contre, vous avez entendu des... Ça faisait comme des milliers de voix, en fait. C'est pas bon, ça. Bon, on peut tenter de retourner dans le hall, alors voir qu'est-ce que ça donne. Et moi, je suis au niveau du plafond, les tuyaux. Je regarde, j'essaie de voir s'il y a peut-être moyen de suivre les tuyaux et de continuer à péter des tuyaux pour sortir. En gros, la logique... Ah oui, ok, ok, ok. Alors, fais-moi évaluer une situation qui craint. Alors, vous les autres, qu'est-ce que vous faites ? Pareil. Je suis évariste et je fais pareil. D'accord. Pour l'aider, en fait. Sally ? Sally ? Moi, je suis en instable, donc sincèrement, je suis en train de mourir. J'ai envie de m'auto-soigner, en fait. Ok, tu peux se refuter de ce temps-là pour te faire un soin, effectivement. Ouais, je dois faire quand même utiliser ma magie. Ouais ? Ouais. Donc, euh... 6... 12. Waouh, très bien. Ça permettait de récupérer combien ton sort, là ? Un point de dégâts. Bah voilà, tu l'as récupéré. Tu constates que ta magie n'est toujours pas non plus au top de sa... de sa forme, en fait. Euh... N'oublie pas ce que j'ai et qui me fait gagner quand même un point supplémentaire. Exact, oui, tu as raison. On doit même plus le cacher, donc tu as comme des capacités de régénération qui se développent. Tu remarques que tes blessures se referment plus vite, que le mal de tête passe plus vite, etc. Vous deux, Evariste et Malek, vous rentrez dans la pièce, vous voyez que les créatures serpentines partent, s'éloignent parce qu'elles sont brûlées, mais vraiment comme si on leur avait balancé de l'acide en pleine tronche. C'est comme si tu avais pris je ne sais pas moi, du débouche chiote dans les yeux. Donc, bonjour le cauchemar. Tu fais un jet d'évaluer une situation qui craint ? Moi, je l'ai déjà fait. Moi, j'ai fait 6. 6. Tu n'arrives pas à trouver parmi les tuyaux et tout. Le plafond, là, il est particulièrement haut. Il est encore plus haut que de l'autre côté et comme je l'ai dit, on ne voyait pas le plafond dans le hall d'entrée. Donc, rien à faire, tu ne les vois pas. Je sens que Malek a envie de lancer des délais à l'arrière. On les entend. J'entends des trucs qui cliquent, cliquent, il est fébrile, il est fébrile. Il lance des délais, voilà, c'est bien. Moi, je le fais, hein. Ouais, Wic. D'après toi, c'est dans, c'est quelque part là au centre, mais tu n'arrives pas encore à voir. Tu entends dans ta tête la même voix que tantôt qui a résonné partout et qui te dit « Ville créature, tu vas disparaître de ce monde, tu n'as rien à faire ici. » Moi, je fais évaluer, en fait, j'enquête sur un mystère parce que je voudrais savoir exactement, voir qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette pièce, combien de monstres il y a encore qui sont intacts et voir la porte d'entrée s'il y a moyen de l'ouvrir facilement. D'accord, d'accord. Fais-moi ton jet. Oui, bien sûr. Ok, c'est de la merde. Trois, je ne sais même pas avec évaluer si tu as une crée-crée. Franchement, ça bouge trop dans tous les sens, tu as du mal. Tu les suis péniblement. En plus, il y a la famille Boulet derrière qui n'est pas toujours… Oui, la famille Boulet. Et Jeannie qui marche à l'arrière visiblement détendue un peu comme si elle foutrait les mains dans les poches que ça reviendrait au même. en fait. Oui. J'ai presque envie de la prendre et comme bouclier en fait. Ce n'était pas ton amie ? Oui, mais là, je ne sais pas. Elle me paraît bizarre. Par contre, elle se tourne vers toi comme ça, quoi. Et elle a les yeux noirs comme Malek l'a vu tout à l'heure et alors elle fait « Rien, du vide ! » Avec cette voix-là, « Du froid, du vide ! » Et puis sa voix repart, elle a de nouveau des yeux normaux et elle fait « Qu'est-ce qu'il y a ? » Non, c'est sympa. Tout le monde va bien. C'est ça, quoi. Je le veux bien, tout va bien. Allez, Varys, tu nous fais un petit jet parce que là, en fait, tu constates une petite chose. C'est que, bon, certes, les créatures là, ils sont écartés parce que là, il y a encore un peu de pluie mais là, il ne pleut pas dans la pièce où vous êtes. Et il y a aussi, il y a un autre groupe qui vient de cette zone-ci au centre qui ne semble pas craindre l'eau et ce sont les humains qui, eux, ont l'air d'être totalement en pétard parce qu'ils disent « Laissez-les tranquilles ! Qu'est-ce que vous faites là ? Mort au cambriolat ! » « Moi, je fais un mur de glace dans leur direction. » « Oh, mais dépêche-toi de le faire ! Dépêche-toi de le faire ! » « Oui, oui, oui ! Oui, oui, oui ! Oh là là, là là ! Euh... Witt ! » « Witt ! Et il n'y a rien du tout qui sort de tes mains car tu remarques que tes pouvoirs sont comme affaiblis. » « Je dis ça quand je dis rien mais là, on se dirige vers la porte d'entrée, non ? Oui, 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 je rappelle que la porte d'entrée, on ne s'est pas y passée, cette porte d'entrée. » « On est où là ? » « Oui, c'est une porte blindée, en gros, vous êtes ici ? » « Ah ! » « Vous êtes entrée dans cette pièce ici, il y a la porte d'entrée... » « Par là, c'est vraiment la merde, il ne faut pas y aller ! » « Par où ? » « Par partout, c'est la merde ! » « Au moment où tu dis, c'est vraiment la merde de ce côté-là, tu entends que la porte est en train de casser, du côté du musée, là. » « Je pense que le meilleur, ce serait quand même de passer dans les humains parce que les humains, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire à part... » « Nous tuer. » « Nous tuer, nous tuer. » « Il suffit que tu leur montes l'écro et ils auront peur. » « Ah ben, Malek, il a qu'à les manipuler. » « Tu vois, ouais... » « Son truc... » « J'aurais pas confiance, quoi. » « Vous qui connaissez, il n'y a pas une autre porte de sortie par ici ? » « Non, là, on est... » « Non, non. » « Vers le 6, là. » « Evarys, fais-moi un test d'évaluer une situation qui craint. » « Ouais, parce que moi, je connais pas, moi, je sais pas. J'ai jamais venu, moi, dans la réalité. » « Eh bien, il fallait t'intéresser à la culture dans l'autre monde. » « Excuse-moi, mais j'étais enterré à 10 mètres sous terre. » « C'est pas une raison. » « C'est pas une raison. » « Enchaîner, tu vas pendant 100 ans. » « Au niveau culturel, j'ai un petit peu loué Star Wars. » « Il y a eu quelques bouquets de Jackson. » « Mais oui, c'est vrai. » « J'ai eu le meilleur de l'humanité. » « Ah. » « Avec futé, c'est ça ? » « Dix. » « C'est avec futé, oui. » « Ça, c'est bien. » « Très bien, très bien. » « Alors, c'était quoi tes questions ? » « Tu me posais des questions. » « Yann List, là, donc évaluez une situation qui craint. » « Il y en a peut-être qui t'aspireraient là-dedans. » « Ouais, la meilleure façon de sortir pour nous. » « Bon, il y a cette histoire, effectivement, si vous arrivez à faire pleuvoir, vous êtes un peu tranquille avec les bestioles, en tout cas. » « Ouais, ouais. » « Maintenant, il y a les humains qui sont là. » « Alors, l'endroit le plus fragile pour sortir, c'est ce qu'il y a dans la pièce là-bas, mais qui est... » « Maintenant, on dirait que ça pop de partout, donc ça devient très dangereux. » « Alors, il y a cette grosse, 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 grosse porte donc là, eh bien, c'est pas gagné, quoi. Ici, il y a des humains. Bon, les humains, c'est pas vraiment le truc qui te fait peur non plus, quoi. » « C'est le truc qui fait moins peu. » « En gros, soit il faut arriver à soulever ou au moins ouvrir un petit peu cette énorme dalle et peut-être que tu as la force de le faire, toi. Soit, il faut passer par là, mais il va falloir faire « Eat and Run », quoi. « Mais il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. » « Je ne peux pas l'aider à essayer de soulever le fameux truc. » « La porte, tu veux dire ? » « Ouais, la porte, ouais. » « La porte, si on savait l'ouvrir, on l'a réouvert déjà puisque je rappelle que... » « T'es beaucoup plus fort, donc tu peux peut-être essayer de l'aider à force. » « Je suis mort entre-temps, mais je suis chaud. » « C'est juste que... Non, on n'a pas commencé à la porte parce qu'il y avait plein de monstres qui nous attaquaient, et comme elle était fermée, elle était fermée. » « Sinon, je tiens à rappeler quand même que parfois, dans la situation désespérée, faire appel à sa chance, ce n'est pas forcément... » « C'est ça que j'allais faire, en fait. J'allais me diriger vers la porte... » « Mais vous n'êtes pas venu ? » « Non, mais j'y pensais de toute façon. Aller à la porte d'acier et utiliser mon point de chance pour tenter de trouver un moyen de l'ouvrir. Si ce n'est pas par la force, il y a peut-être encore un ami que je peux descendre. » « Ouais, ça, quoi. » « Si je l'aide, je vais utiliser ma chance aussi ou pas ? » « Non, 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 il n'y a pas besoin. Tu lui donneras un peu d'aide, quoi. » « Eh bien, moi, je trouve ça cool comme truc. Tu peux faire un jet cool, Evaristie ? » « C'est cool. » « Ouais. » « Bah, tu te précipites partout et alors, tu essaies de défoncer le porte d'acier, moi, je trouve ça cool, quoi. » « Allez, c'est un bon jeu fait 8, 9. » « Donc, cool, pardon, 10. » « J'oubliais plus. » « Il y a Malek qui t'aide et tu vois même qu'il y a des espèces de rayonnements noirs autour de lui. » « Ça, ça ne me plaît pas. » « Et à vous deux, en fait, vous arrivez à faire bouger un peu le truc. Puis à un moment, tu sors vraiment toutes tes tripes, tu fais « Oh ! » « À un moment, je fais comme le chien qui essaie de s'échapper dans un machin, je commence à mordre la porte, là. » « Non. » « Je ne vois pas. » « Il y a cette espèce de mi-métal, mi-chair, mi-pierre qui éclate dans ta bouche et dans un dernier cri comme ça, là, si tu utilises le point de chance, tu fais bouger la porte de 50 cm. Il y a vraiment... Ça a fait plier le métal, en fait, en hurlant. Vous le voyez qu'il fait « Oh ! » « Je prends vite la famille Boulet et je leur dis d'avancer, d'avancer. » « Et dire qu'ils étaient super proches avant tout ça. » « Dans une autre réalité. » « Est-ce que tu penses que vous allez rester amis après tout ça ? » « Pardon ? » « Est-ce que tu penses que vous allez rester amis après tout ça ? » « Je ne sais même pas si je vais rester dans cette réalité. » « Je ne sais pas. » « Personne qu'un surpoids, ça va ? » « Malek, tu fonces ? » « Oui, je fonce aussi, à fond. » « Ok, ok. » « Donc, vous vous retrouvez dehors ? » « Je recrèche les morceaux de métal de ma bouche. » « Ouais, c'est ça. On t'en ponk ! » « Face à vous, il y a des gens qui sont un peu plus loin, un peu éparpillés dans la pelouse, qui, eux, semblent fuir en vous voyant arriver parce que ça leur fait plutôt peur quand on voit votre entrée ou plutôt votre sortie fracassante. Alors que vous vous éloignez, vous voyez Jani qui est à l'arrière, qui s'apprête à passer. Vous voyez qu'elle fait une petite moue genre « Non ! » Et elle fait... Elle claque dans les mains comme ça et vous voyez le métal qui se reforme d'un coup. Et elle disparaît derrière la porte. Bien sûr. Le métal, c'est vraiment reformé comme si la porte était fermée. Comme si tu n'avais rien fait en fait. Et elle est juste derrière. Et vous avez cru voir qu'elle avait un petit sourire au moment où elle a fait ça. Il y a des gens flippés autour. Oui, un peu. Mais moi, c'est plutôt... Je pense qu'elle est condamnée. Donc voilà. À un moment donné, c'est bon. Les autres, ils font « Jani ! » La famille Boulay. Ils font ça. Mais pourquoi on se les tape alors ? Mais au début, ça va, c'est bon, on ne va pas toujours retourner. Non, là, ils se cassent. Je veux dire, c'est bon. Moi, je les lâche et puis, retournez près de votre fille et on s'en fout. qu'on vous entendait « Jani ! » À l'arrière, en arrière-plan, il y a une voix plus forte. Alors, vous êtes dehors qui dit « Malek ! » Et cette voix, là, comme ça, elle dit « Maler, fils de pute ! » Là, il y a les gens qui s'éloignent. Il y a les choses que vous n'avez pas encore vues. Il y a Josh avec derrière 3-4 bagnoles de flics. Là, par exemple, là, eux, ils ont encore des bagnoles. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et des mecs du FBI qui sont là en train de pointer leur flingue vers vous, en fait. Et en arrière-plan, vous voyez Sally, l'autre Sally qui fait « Salaud ! Salaud ! Tu vas voir ce qu'il y a à voir ! » Et alors qui est là « Tu m'as balancé dans les égouts ! » Et Josh qui est là « À terre, fils de pute ! » Écoute, non, je ne me mets pas à terre, en fait. Je ne vais pas me mettre à terre et je vais les combattre. Ok. Très bien. Très bien. Et oui, moi, personnellement, enfin, je... Excuse-moi. Moi, je regarde la porte, je regarde le... J'osque, j'en garde la porte, je regarde J'osque, je ne sais pas quoi faire. Je suis un peu dépité. Je suis un peu dépité. voilà. Et donc, je suis un peu... Je suis dépité et je regarde d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, et en regardant un peu le sol. je suis... D'accord. Il va pas, il meurt. Oui. T'entends la voix de ta tante dans tes oreilles. Oui. Elle te dit... Salie, et... Loigne-toi du... Mon... Timent. Je vais... Oui. Aider. Voilà ce que tu as entendu, à peu près. Oui, oui, j'ai compris. J'ai tout compris. Il faut séloigner... Il faut séloigner du bâtiment parce qu'il y a un truc, il y a un danger. Donc, bah oui, il voit bien qu'il y a un danger. Donc, il y a un endroit où se trouve le FBI, je sais pas, moi, par exemple, à droite du bâtiment. Le FBI est ici, en fait. Tu vois, en fait, ils ont fait... T'as un petit dessin, un enlevé. Il y a un petit... Là, en gros, sur cette ligne-là, il y a... Vous êtes ici, en gros. Oui. Il y a... Trois bagnoles qui sont là. Et c'est des bagnoles un peu futuristes, comme des bagnoles de flics, mais un peu plus blindés. Ce qui est bizarre, en fait, parce que là, c'est vraiment du métal. Ils les ont gardés pour tout ce qui est intervention. Il y a Josh qui est là. Et alors, derrière chaque bagnole, il y a deux flics, quoi. Qui braquent leur flingue à fléchette sur... Sur nous. Sur vous. Et il y a l'autre Sally qui est à l'arrière en train de hurler Salaud ! Après tout ce que j'ai fait pour toi ! Et que le truc... Tu me balances dans les égouts ! Mais ça ne va pas aller ! Tu vas voir ! Je vais le dire à ma mère ! Ça va... Voilà, quoi. Moi, je préconise de partir vers la gauche, alors. En courant, mais vite. Voilà. Et Sally, il me semble, c'est ça que tu voulais faire aussi, à peu près. Sally ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais toi, Malek, t'as dit que t'allais leur rentrer dans la gueule, si je me souviens bien. Oui, mais je pense que je vais... Ça s'appelle le courage. Parce que je vais suivre les autres. Eh bien, tu sais quoi ? Pour une fois, je ne suis pas sûr que ce soit toujours un avantage, l'autre truc. Alors, je crois que tu vas faire quand même un petit jet d'agir sous pression. Moi, je trouve que ça aurait été une bonne idée que tu les agresses comme ça. la première chose que t'as dit c'est que t'allais les agresser. Il y a une petite chose en toi qui s'appelait beaucoup. 10. 10. OK, tu peux fuir avec les autres si tu le désires. Tu t'éloignes ? Oui, je m'éloigne. Alors que tu t'éloignes du bâtiment, Sally, la voix de ta tante devient plus claire. Et elle dit rapproche tes compagnons de toi. OK. Je le fais. Je les attrape par le bras l'un et l'autre et je les rapproche de moi. La famille Boulet, eux, ils lèvent les bras, ils se mettent à genoux et ils font on n'est pas avec eux, on n'est pas avec eux. D'accord, ça va ? On n'en a rien à battre de toute façon à partir du moment. On est là pour l'ami de Gianni, tu vois. Si Gianni n'est pas là, la famille, elle ne sert à rien. Je suis même assez fâché parce que j'ai quand même risqué ma vie pour les avoir. Et ils se sont cassés. Moi, c'est Gianni. ça m'énerve. Elle aussi, elle aurait pu nous aider. Ce n'est pas une amie. Est-ce que vous avez le temps de discuter de tout ça là maintenant ? Non, non, non. On court. Faites-moi tous un jet d'agir sous pression. 5. 7. C'est cool. Cool, ça fait 6. OK. Au moment où vous fouillez, vous entendez et vous entendez des fléchettes qui partent dans tous les sens. Heureusement, toi, Sally, avec ton costume, ça ne te fait rien. Toi, Evarys, tu sens un truc qui te perce la peau. Tu n'en as strictement rien à foutre. Par contre, toi, Malek, il y a quelque chose qui te perce. Tu sens une piqûre au niveau de ta nuque et tu avances en titubant. Tu prends un petit peu de retard sur les autres. Il y a tout qui te vient brouiller. Oh mon Dieu, je suis en train de tomber au sol. Moi, en voyant ça, je dis à Evarys, aide-le. Il faut nous aider. J'essaye de le porter. Je te donne un coup de main. Je le prends d'un côté et on court. Et alors, les mecs du FBI qui tirent une deuxième fois. Tu entends la voix de ta tante dans ta tête, Sally, mais c'est brouillé. Tu ne comprends pas très bien ce qu'elle dit. Alors que vous êtes tous les uns sur les autres en train d'avancer dans la pelouse avec les gens qui font « Ouh, regardez, les terroristes ! » Et d'un coup, le paysage disparaît. Les fêtards, les flics, le FBI, les gros baffles et tout. Et tu te retrouves assise sur ton lit de ton studio. Malek sur la chaise de ta table de salle à manger et Evarys debout à côté de la porte de tes toilettes. Et tu vois ta tante qui est... Mon studio... Ah ouais, c'est ça que j'avais demandé. Mon studio, c'est le studio de cette université ? Oui, de cette université, oui. Et puis, ce que tu avais laissé ta tante là, si tu te rappelles. et tu vois ta tante qui est au milieu de ton salon sur un tapis rond comme ça, le tapis de ton salon avec des bougies autour d'elle et elle a foutu du sel, de la farine partout, enfin, c'est n'importe quoi. Elle a cramé des encens et elle... Ah, salut ! J'ai enfin réussi à te retrouver. J'ai senti le danger et je... Elle perd connaissance. Je vais vers elle pour voir si elle vit toujours et j'essaye de la soigner, de la mettre, de l'allonger sur mon lit et tout ça. Tu rentres dans le cercle magique qu'elle a fait pour vous sauver en fait et tu t'agenouilles à côté d'elle et je propose que l'épisode se termine sur cette image où tu soulèves sa tête et voilà. Est-ce que ça vous va ? Oui, oui. Tout c'est pour ça. Et la dernière image qu'on voit, c'est la tête de Malek qui percute la table parce que le somnifère vient de faire complètement effet. Moi, je prends la fachette et je la retire de mon épau et je la mets au sol. Toi, alors là, l'effet, je veux dire, ils auraient mis du débouché de chiotte dedans ou... Justement, c'est pas mal. C'est franchement, tu sens rien. C'est vraiment, tu t'en es aperçu parce qu'il y a un truc qui n'était pas là avant. C'est vraiment quoi. Sous-titrage ST' 501